Bonjour Bibiche, donc merci d'avoir répondu à votre demande, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble depuis le forum social de Tunis et t'as venu à Paris. Maintenant tu es en République démocratique du Congo, merci de te présenter, de présenter ton association et puis de livrer le message que tu as envie de t'élivrer pour le congrès du mouvement de la paix et le forum pour la table ronde femmes ambassadrices de paix. Merci. Merci beaucoup Nivez pour cette occasion, cette opportunité que tu m'offres aujourd'hui par rapport à mon organisation et donc je m'appelle Bibiche Moun Diotapou-Boussoka, je suis la secrétaire exécutive de RSF. RSF c'est une organisation en action pour la réinsertion sociale de la femme et vraiment en République démocratique du Congo, dans la partie est de la République, disons dans la province de Kivu. C'est où nous sommes en train de trouver nos activités et nous avons aussi un point focal, disons à Kinshasa, donc nous avons déjà un point focal à Kinshasa. Voilà, et par rapport au congrès et au congrès qui va se passer pour la paix, pour le mouvement de la paix en France et pour les ambassadrices de paix comme les femmes, je voulais seulement donner une parole en disant qu'il faut que les femmes puissent défendre, disons, le droit de la femme, parce que le droit de la femme c'est comme si elle est un peu oubliée, parce que la femme, surtout la femme rurale, c'est là où, parce que nous, nous travaillons avec les femmes rurales, et donc il faut que les ambassadrices puissent voir comment défendre, disons, les droits de la femme, parce que la femme rurale est vraiment oubliée. Quelle est la spécificité du travail en milieu rural ? Disons, le travail principal du milieu rural, c'est l'agriculture, et voilà, c'est la femme qui est, disons, la personne principale qui s'occupe de l'agriculture dans le milieu rural. Donc, c'est la femme qui détient le ménage par rapport à cette activité-là de l'agriculture. C'est la femme qui est vraiment l'animatrice principale de l'agriculture en milieu rural. Et quel est le rôle autour de l'association ? Mon rôle de mon organisation est d'accompagner ces femmes rurales, d'avoir comment elle peut vivre en autonomisation, parce que la femme doit être autonome. Et comme la femme rurale ne connaît pas vraiment comment défendre ses droits, comment elle peut défendre ses droits en étant analphabète, et donc, nous, nous sommes là pour l'encadrer, pour, disons, la faire avancer, de voir comment elle peut vivre son autonomisation. Et quels sont ses droits qu'elle va défendre ? Parce qu'avec la leadership, avec la citoyenneté, il faut que la femme soit capable de défendre ses droits. Je sais que tu avais fait des activités économiques pour que les femmes, par exemple, aient des revenus. Maintenant, avec l'évolution de la situation, avec d'une part la guerre, et d'autre part, parce que tu en as parlé hier, le réchauffement climatique, quelles sont vos principales actions et vos priorités ? Par rapport à ça, oui, on accompagne les femmes en indépendance économique, par rapport à son autonomisation, comment elle va être autonome, parce que c'est elle qui est la maîtresse du ménage. Maintenant, comment elle va s'autonomiser par rapport à cette question-là ? Et la femme, elle est devenue vraiment, disons, c'est elle qui est devenue la maîtresse du ménage. Si vous vous contactez, disons, du milieu rural, vous voyez que les hommes ne travaillent pas. Les hommes sont là seulement pour jouer aux cartes et tout ce qu'on sort. Mais la femme, elle est là pour aller au champ, pour cultiver, pour que ses enfants, et son mari là-bas, qui la traite comme étant une chose, et de faire tout ce qu'elle va faire pour sa famille. Alors, nous avons accompagné les femmes en microcredits, au petit microcredits, au petit microcredits qu'elles détenaient. Et par rapport maintenant au niveau où nous sommes, par l'insécurité, il y avait aussi le problème de COVID-19, a fait accès que cette activité ne puisse pas avancer. Parce qu'au niveau où on était confinés, il n'y avait pas de déplacement, il n'y avait pas de mouvement, alors il y avait difficulté que cette femme puisse continuer avec toutes ses activités. Mais on continue toujours à les sensibiliser. On les accompagne toujours aux petits pas, mais elles les tiennent, elles commencent maintenant à comprendre petit à petit par rapport à cette question. Par rapport au changement climatique, c'est là où il y a un problème aussi. Là où nous sommes en train maintenant de mettre les choses sur les îles pour que cette femme rurale puisse comprendre quel est son rôle par rapport à l'environnement. Parce qu'elles ne connaissent pas. Elles connaissent seulement qu'il faut aller prendre des arbres dans la forêt pour préparer. Mais elles ne connaissent comment, quels sont les mécanismes pour garder cette forêt, pour, disons, garder l'environnement. Il faut faire cette sensibilisation et cet renforcement des capacités ou bien cette mobilisation par rapport à cette question du changement. Parce que la femme ne connaît pas vraiment ce qu'est le changement climatique. Comment vous procédez ? Et quels sont vos objectifs actuellement ? Nous sommes en train de faire la sensibilisation maintenant, Nivez, à quel niveau nous sommes, nous allons, nous allons maintenant, comme nous allons partir à la COP 27, nous allons donner notre plaidoyer au niveau international, au niveau régional, au niveau national, pour que la chose puisse être vraiment attendue et comprise au niveau ruraux. Parce que pour que la femme rurale puisse aussi comprendre ou bien avoir aussi quelque chose, un outil pour la protection, qu'elle connaisse comment protéger l'environnement, comment s'est fait le changement climatique. Voilà, à ce niveau-là. Nous sommes en train d'organiser maintenant, de créer des projets pour organiser cette sensibilisation par rapport à cette question-là. Tu m'as dit que vous aviez aussi écrit un livre là-dessus, c'est ça, sur cette chose-là ? Le livre que nous avons écrit, c'était un livre pour le relèvement socio-économique de la femme de Mouchinga. Donc, c'est un projet qu'on avait réalisé par rapport à l'autonomisation de la femme et par rapport, disons, à la consolidation de la paix. Et donc, c'est un livre qu'on avait déjà écrit, mais ce n'est pas encore publié. Nous manquons déjà, disons, les moyens pour le publier. D'accord. Et nous voulons que les mouvements de la paix puissent nous aider à le publier et à le mettre sur le marché pour voir comment, ce que RSF a fait avec ces femmes. Quel est le travail ? C'était dans le souci de faire l'entrepreneuriat et l'accompagnement psychosocial de ces femmes-là de Mouchinga. Et comment tu travailles à l'université ? Tu es au contact des jeunes, mais dans une ville. Comment la jeunesse vit la question de la guerre au Kivu ? Ce n'est pas forcément à côté de Bukavu, mais ce n'est quand même pas loin. L'impact de la guerre sur vos activités, quelle est-elle ? Pour le moment, la ville est en train d'avoir cette inquiétude et la peur. Parce que si vous voyez ce qui se passe maintenant au Nord, aujourd'hui, on parle de ceci, demain, on parle de ceci, demain, ça inquiète aussi la communauté, ça inquiète la population. Maintenant, les jeunes, comme étant les jeunes, ils sont en train de se mettre ensemble pour voir comment contacter les autorités, le gouvernement, comment les approcher, les parler et voir comment ils peuvent vraiment se mettre et prendre leurs responsabilités par rapport à ce qui se passe dans notre région. Parce que vraiment, ça nous fait aussi, ça stresse. si toutes les femmes qui vivent dans le village, ça stresse aussi. Attendez toujours. Bon, aujourd'hui, ils sont à tel endroit, à tel endroit. Mais là, les jeunes se mobilisent de faire au moins des manifestations pacifiques et de faire des mémos et présenter les mémos auprès des autorités, organiser des marches pacifiques. Et d'ailleurs, avant-hier, ils ont fait des marches pacifiques pour aller déposer leurs mémos. Et ils ont, disons, la population en a marre avec tout ce qui se passe maintenant dans le pays. Et alors, ils ont déposé leurs mémos auprès des gouverneurs de la province. Et les jeunes aussi se mobilisent par rapport à cette question. D'accord. Et par rapport, justement, aux richesses minières du pays, etc. Oui. Toutes ces informations-là, ils informent la population, je suppose. Et quelle solidarité a-t-on-t-il de nous ? Il y a un projet précis, là, tu nous as dit, sur l'environnement. Et est-ce que tu as un autre message à délivrer en termes de solidarité aux gens qui sont là ? En tout cas, le message est que nous, disons, tous ceux qui sont là, qu'ils nous mettent aussi, qu'ils se mettent, qu'ils fassent aussi des mobilisations, qu'ils soient aussi en contact avec, nous demandons aussi qu'ils soient en contact avec nous et qu'ils fassent aussi tout pour que, par rapport à la situation de notre pays, que les messages passent, que les gens qui sont dans le congrès puissent faire passer les messages, disons, au niveau international, au niveau régional, national, pour que ces messages-là puissent arriver au niveau des autorités. qu'ils fassent vraiment un effort pour que ces messages puissent vraiment entrer au niveau international et que, vraiment, la situation puisse reprendre en paix dans notre région. Parce que si vous êtes en congrès, vous parlez, et là, ça passe vite. Et il y a, disons, la voie qui passe vite. Par rapport, maintenant, à ces femmes-là, à ces femmes que nous accompagnons, qu'aussi, disons, les organisations qui sont là, les personnes qui sont là, puissent aussi voir comment appuyer, appui physique, appui matériel, appui financier à ces femmes-là, à ces femmes-là, dans l'éducation, dans le social, dans l'économie, et voir comment cette femme aussi peut être aussi autonome d'elle-même. Parce que, vraiment, la femme rurale est vraiment abandonnée d'elle-même. Merci, Bibi. Déjà, ta ténacité et ton dynamisme est un encouragement pour tout le monde. Bravo pour ce que vous faites dans une situation extrêmement difficile. Et donc, on sera en contact. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nivea. En tout cas, moi aussi, je vous remercie beaucoup. Vous allez faire passer mon message au niveau des femmes ambassadrices. À tout le monde, à tous ceux qui sont là. À tout le monde, à tous ceux qui seront là-bas. Qu'ils attendent, qu'ils écoutent qu'ici où nous sommes, il y a des femmes qui attendent beaucoup de choses qui viendront d'elles. Et beaucoup d'échanges d'expériences. Merci. Donc, nous attendons aussi les échanges d'expériences avec les organisations qui se trouvent dans les congrès et qui sont même en dehors des congrès que vous connaissez. Vous pouvez nous mettre en contact avec. Merci, Bibi. Merci. Merci.